Yo les gars, c'est tout pour une nouvelle vidéo, donc nouvelle vidéo où on va affronter deux personnes Donc première personne, OneHerb, premier Sadi dans l'inter-server, 4880 de côte Donc pas mal du tout, il est juste au-dessus de Mantis en fait, je pense que lui, il a le temps entre premier, deuxième, troisième je pense Avec UnnoFighter, donc UnnoFighter qui est françaisite, qui a aussi une chaîne YouTube Et Mantis, il me semble qu'il n'y a pas de chaîne YouTube, mais il regarde aussi, il a vu une de mes vidéos, il me semble qu'il avait commenté Et ouais, donc eux en gros, je pense qu'ils alternent un peu leur position dans le top 3 à l'ADER Peut-être avec Clarky aussi, ouais, on va jeter pas trop, mais là, donc on affronte les premiers OneHerb Ensuite, on va affronter en deuxième temps un KRA Donc KRA, Esterella, cinquième KRA, inter-server, 4972 de côte, donc pas mal du tout, presque des 5000 Niveau des KRA, en vrai elle est cinquième, mais bon, t'as lui, c'est un niveau 199, et t'as lui, c'est un niveau 198 Donc elle est troisième, clairement, on peut dire qu'elle est troisième Et c'est vrai là, on pourra voir qu'il, enfin il, bon je pense qu'il ne sont pas elle, mais c'est une KRA du coup, on va dire elle Elle rage un peu dans la vidéo, mais bon, c'est pas vraiment pas lui en vouloir pour ça, vous verrez par vous-même de toute façon Et puis voilà, c'est tout au niveau des adversaires, je vais juste maintenant vous montrer ma côte Donc si on marque Unknown Error, je suis à 4671, donc ça monte, ça monte tranquillement, bientôt le 4007 les gars Je vais juste maintenant voir combien, la position que je suis dans le top Ladder Sakri Oula, c'est pas Enid, Sakri, voilà Niveau top Ladder Sakri, donc on a 4 minutes, là on est à 18ème Donc sachant que comme dit, le Ladder Sakri est assez buggé, t'as lui, on ne compte pas, lui on ne compte pas, lui on ne compte pas Les 3 premiers, on ne compte pas, lui non plus ça fait 4, lui 5, bref, lui je ne sais plus, je vais compter En gros, je suis combien, on va dire, je suis 14, 13ème quoi, bref Même si là, on ne peut pas, je suis 18ème, comme dit, il y en a plein qu'on ne compte pas Et voilà, bah c'est tout, du coup je vous laisse pour les combats, j'espère que vous allez kiffer Et puis, bah je vous dis à tout de suite, simplement Je vais juste voir s'il a un Scinti, il a un Scinti et il joue en croco, ok 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 On va dire salut, on va marquer Scinti, la petite astuce pour ne pas oublier Il joue bloqué, je pense qu'il doit jouer en mode kak, contre les Sakri Donc moi je joue en crocobur aussi, je vous montrerai un peu le stuff en fin de vidéo Du coup, il ne faut pas que je finisse à côté de mon épée, je vais aller, elle, si je vais là, elle va me bloquer, ouais Du coup, je vais juste aller là, j'ai mes mutilations, mes pactes de sang et je vais passer Avec l'épée, en vrai je m'en fous que le truc aille dessus, donc je vais aller là Là je pense qu'il va tuer mon épée ou un truc du genre Moi je joue en esquive PM, je vous montrerai le stuff en fin de vidéo vite fait Mais là, vous pouvez le voir, si mon inventaire s'ouvre Que je joue avec ce familier là, il est plutôt pas mal Mangrove, mangrove, il va nous poser un ébène du coup Ok ok, ouais il doit jouer en mode kak, c'est obligé Normalement il joue, beaucoup de sadiques jouent comme ça Sauf, je sais que Clarky contre moi, il joue tout le temps en distance, ralpm Mais souvent il y a aussi des sadiques qui jouent pour avoir comme ça Là nous ce qu'on peut faire, on joue en crocobur, faut pas oublier, on peut juste taper ce truc comme ça Voilà, là faudrait qu'on l'attire vers nous 1, 2, 3, 4, je vais aller là en vrai Je pourrais reculer encore de 1, ouais on va faire ça Comme ça On l'éloigner de ses arbres et tout ça Là on va lui mettre 3 poisons grâce à notre croco Tac, on peut passer, on va taper la blocuse avec ça Voilà Boum, il a déjà les 3 poisons Hop, il se prend du 700 Ok, il est à 30% et 40 réfixes Du coup on rentre un peu moins, c'est normal du coup vu qu'on a pas le familier là Un familier qui donne des dos et des stats Il vient kill mon épée, ça c'était sûr, c'était sûr Hop, il la tue Et en plus il se heal pas mal, il se heal pas mal Il joue en croco, il joue pas en cap pestilentiel par contre Il ne joue pas en cap pestilentiel Donc on va voir comment va se passer le combat En vrai c'est chaud contre les sadiques, c'est quand même des classes fortes Et surtout quoi, j'ai pas d'esquive-perce donc ça folle, faut que je la tue Il faut directement que je la tue ça folle Euh, normalement Ah oui mince, il y a sa bloqueuse qui nous bloque Ça, ça me gêne, ça me gêne sa bloqueuse Je resterais bien allé là pour mettre les poisons sur la folle Mais du coup, du coup, du coup, je réfléchis Si je fais ça Hop Là je peux lui mettre un ébène Et tuer la folle au passage Donc là c'était plutôt un bon mou C'était plutôt un bon mou Il y a la croco qui nouille, hop 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 Il se prend 1100 de poisons directement Euh, plutôt pas mal hein Sans le familier comme je l'ai dit encore une fois Donc normalement, vous rajoutez, je sais pas, les ébènes passent à 400 Ça se passe à 160, un truc comme ça Donc ça fait quelques dégâts en plus quoi Là il vient de faire des mangroves Sur l'ivoire ça tape pas mal hein Il me semble qu'on avait l'ivoire encore Eh bien c'est heal, ok Ok, ok Il nous reste 2000 pv Et nous, là il a doublé ben pendant encore combien de temps Normalement il a encore le doublé ben Donc on peut lui remettre 1100 de poisons Donc à la limite, à voir Non, on pourra pas le tuer je pense Ouais, non, on pourra pas le tuer La truc, elle meurt Donc là, ce qu'on peut faire nous On peut tout d'abord le délock Comme ceci On va venir se repact de sang je pense On va venir se repact de sang On va lui mettre double truc comme ça Pour lui poser les poisons Hop hop Et là on pourra pas le tuer Malheureusement il prend que 1000 de poisons Et je réfléchis à ce qu'on peut faire Soit on se met du shield Mais non On n'a pas besoin en soi Pilori sert à rien On va faire ça au cas où il décide de partir Mais bon, même s'il décidera pas de partir Donc là, il se prend beaucoup de dégâts 1666 Là il va se heal Il va se heal Avec une gonflable Ok, ok, ouais Il va se heal, ça va être chiant Encore un arbre qui va monter Donc là il nous a mis 0 dégâts Il va juste nous mettre la croco Ah ouais la croco Ça va lui super beaucoup aussi 600 plus Il y a 2200 Il y a 2200 PV Là le shield c'est un bug il me semble Mais en revanche Nous ce qu'on peut faire C'est lui mettre des poisons Donc là il pourra prendre 1100 de poisons En vrai on peut le tuer je pense Si je fais ça Si je fais ça Et là il faudrait que je le tape encore un peu Sans le Là sans le tuer Je sais pas quoi faire les gars sans le tuer Ça ça, enfin sans le faire proc Au pire les gars Il meurt pas mais tant pis Normalement il meurt pas Ah la croco aussi Hop là il est mort les gars J'ai oublié la croco Et heureusement qu'on l'a pas tapé du coup Et du coup j'ai même pas pu le temps De lui dire GG Nouveau Donc du coup GG à toi Ou un arbre si tu passes par là C'était un beau combat on va dire Même si les deux on joue cac C'est un peu du mode bourrin Mais bon On peut dire quand même C'était un beau combat Et voilà c'était pour ce combat les gars Donc je vous dis A plus pour un prochain combat Simplement Yo les gars On saute pour un nouveau combat Donc combat contre Esterella Donc je viens de check Là vite fait C'est le quatrième cra Inter serveur Un truc comme ça Donc on va juste voir Il a un scinti Ok on va lui dire salut On a marqué scinti Pour éviter d'oublier Nous on joue pas en crocobur Normalement Donc on peut tranquillement Aller à côté de notre épée Comme ceci Comme ceci Ouais j'ai peut-être un peu mal joué là Mais c'est pas grave On va faire ça comme ça Comme ça On va passer Ouais ok Du coup là On va avec l'épée On va venir Enfin on va rester là Comme ça Quel élément il joue lui Je sais pas trop Il a 50% haut Ok 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 Et 40 réflexes Donc on va voir Ce qu'il va nous faire directement Et quel élément il est aussi Il doit peut-être jouer Un truc chimique Je sais pas Mais déjà il est pas air Ce qu'on peut voir Il doit être docrit Je sais pas Il va tuer mon épée je pense Indirectement C'est le mieux à faire On va voir On va voir On va voir Ouais du coup Il a 50% haut Ça va être chaud Ça va être chaud Comme dit Il est quatrième Il a 4950 de coach Je crois Au pire Je vous l'aurais sûrement affiché Un truc du genre Il a même pas tué mon Il a même pas tué mon épée Ok 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 Il fait comme il veut Les gars Il fait comme il veut Nous ce qu'on peut faire C'est venir là On peut venir directement Faire ça Je pense C'est le meilleur truc à faire Nous on va plutôt faire ça Into Ouais du coup C'est pas très optimisé On peut faire Coup de cac et stase On peut faire ça Effectivement Mais je voulais le riposte Parce que c'est quand même important On peut mettre le troisième poison Avec ça Parce que riposte là Quand il nous pousse Ou qu'il nous tape Ça l'approche de lui En fait Je vais se voir Ouais Du coup il a plus que 3005 pieds On sait toujours pas Quel élément il est Il a fait une pupue Je pense qu'il doit être terre En vrai Il est du genre À être terre Avec son mode Après je sais pas Il y a des modes chimiques Dans le top laser Donc on verra ça tout de suite Moi j'ai mis des esquives PM Là hop Il me fait moins 1 PM C'est un plaisir J'ai juste mis une famille Un famille esquive PM Les gars C'est tout ce que j'ai fait Il nous met de l'héros Et il va sûrement faire une cinglante Je sais pas s'il joue avec ou pas Non une rappel Ok Une balise de rappel Nous On va essayer de le bloquer Même si là On pourra pas le bloquer Et on pourra malheureusement pas le bloquer Ce qu'on peut faire là C'est charger notre ébène à distance Comme ceci Charger notre ébène au cac Allez on joue ça crie On s'amuse Effectivement Personnellement je m'amuse Après voilà Peut-être pas tout le monde s'amuse Donc on va juste Lui mettre 3 poisons Comme ça Comme ça tout simplement Et on va venir J'hésite où aller Je vais venir quand même là-bas Je vais venir quand même là-bas Vu que j'ai pas de croco Ouais heureusement je suis allé là-bas du coup Avec l'épée on va venir comme ça S'avancer Il se prend 500 de poison Il va nous flèche de recul Représail je pense Un truc comme ça Parce que la pupu Il l'a maintenant en plus Est-ce qu'il joue en début d'ailleurs ? Est-ce qu'il joue en début ? Non Il a pas l'air de jouer en début Il nous remet de l'héros On a plus que 3003 PV Faudra qu'on relance un pack C'est bientôt Il libé Il joue pas avec Il joue pas avec recul Peut-être Je vais voir Aucune idée les gars Ouais ok Donc là on Il y en a un scinti On n'oublie pas les gars Là j'avais déjà oublié Tu vois heureusement Je le marque dans le chat Il vient tuer notre épée Ok avec la pupu Comme il veut les gars C'est comme il veut Nous faudrait qu'on arrive A lui mettre les 3 poisons là Du coup on va tout simplement Venir là pour lui mettre Les 3 poisons On va venir le riposte Ah ouais Faudra qu'on aille derrière lui C'est un bon truc à faire ça On va aller derrière lui Du coup tant pis On va pas lui mettre Tous les poisons De toute façon tant pis On va juste se lit tranquille Sur lui Il y aura l'émeraude aussi Fameux sort riposte Ok ok Donc là Proc scinti prochain tour S'il se met du shield Mais bon Ça peut pas se mettre du shield Du coup je vois pas Ce qu'il peut faire S'il peut se déloquer Comme ça ouais Du coup il lui reste plus Que cette paire Il va nous représailler Ah ouais il va se repop Le scinti Ouais Il va se repop Le scinti On se prend un mois zéro Là ça fait plaisir Là il nous manque un PM Pour l'avoir On pourra pas l'avoir Malheureusement Du coup il nous a dit Fameux sort On peut pas Ça serait bien Lui mettre un rituel Mais on peut pas malheureusement On va juste faire ça Ça Il va sûrement enrageu Mais bon les gars Qu'est-ce qu'on s'en fout On va se mettre un pack de sang aussi On a même pas besoin De ce shield je pense On a même pas besoin De ce shield les gars Il prend que le scinti Il a plus 20% de dégâts Du coup Mais il joue pas en début S'il avait le début A la limite Hop Il aurait peut-être fait Encore même en début Il fait jamais 3004 J'ai réduit les dégâts Je réduis les dégâts Il fait quoi Tire de barrage A 500 Alors je réduis les dégâts De 25% je crois Une grosse pupu A 1000 Ok ok On a l'empoise Pas qu'il nous tue Avec les poisons Parce qu'en vrai c'est chaud On va pas proc le scinti On est à 38% Il fait pas du 1008 En poison non Ok il nous a fait Du 1000 en poison Il nous a fait Du 1000 en poison Nous ce qu'on peut faire Si on va là Il nous restera 3pm C'est assez Déjà ce qui est sûr les gars C'est qu'on va se shield C'est totalement sûr Mais on va juste venir Le bloquer d'abord Comme ça Et on va venir se shield Tout simplement les gars C'est tout aussi simple que ça Hop là le chauffeur Qui vient le taper Ça fait plaisir Là il a déjà proc le scinti Donc on peut enlever ce truc Et il est plus boost Il a pas la pupu Donc les 1600 Plus 800 Il les fera jamais On est à combien ? 18% On proc là Normalement on proc Si tout se passe bien La pack de 100 On a encore 2 tours Et là je vois pas Ce qu'il peut faire Balise Il peut balise Et se débloquer comme ça Bon ça lui prend 4 PA je crois Ça doit lui prendre 4 PA Un truc du genre Il nous fait moins 1 PM Heureusement on me met de l'esquive Heureusement je le sentais venir là Le Krar a le PM Hop là heureusement on a mis de l'esquive Mais souvent aussi les Kras jouent R Et les Kras R j'ai déjà plus de mal à les battre Là on proc le scinti On peut lui dire GG On peut lui dire GG Trop fort Bro Regardez Il dit que je suis fort en plus C'est trop marrant Ça crie J'ai pas du Enfin après est-ce que je le tue en vrai ? Est-ce que je le tue ? Ça se trouve non Ça se trouve non Du coup heureusement je l'ai attiré là en vrai En fait en vrai En vrai je le tue Enfin non quoi que Il a un poison J'ai pas envie de faire un imp les gars Vous savez quoi Je vais quand même tenter tout pour le tout Est-ce qu'il prend du 700 ? Est-ce qu'il prend du 700 les gars ? Mystère Je crois pas Non il prend que du 400 Donc j'ai fait d'un plat Il a la pupu Il a la pupu Du coup je te kill pas T'as encore une chance On va lui dire Flèche répu Il va nous mettre une grosse pupu Notre shield Il est bugué ou pas ? Non je crois pas il est bugué non Une pupu sur le shield du coup Ouais On a 2008 PV encore les gars On a encore de la vie Et malheureusement pour lui C'est maintenant qu'il meurt Bah vraiment pour lui C'est maintenant qu'il meurt Je pense Ouais Bah du coup on va lui dire GG Il rage un peu les gars Il rage Mais bon c'est pas grave On va le laisser dans son délire On va le tuer tranquillement On va le tuer tranquillement A V de ce jeu A V A V Et voilà on tue Bah GG à lui Estérela 4ème cra Du coup On peut voir qu'il est un peu ragé Mais tant pis Tant pis les gars c'est pas grave Donc voilà c'est tout pour ce petit combat Et puis je vous dis A plus C'est tout pour ce qu'il est un peu C'est tout pour ce qu'il est un peu C'est tout pour ce qu'il est un peu